Diaspora DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous une réflexion que nous voulons faire concernant les léopards de la République démocratique du Congo et cela dans le cadre de votre chaîne YouTube DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Les léopards de la RDC, les A bien évidemment, avaient été en stage du côté de Casablanca au Maroc, un stage de près de 10 jours où ils ont eu à livrer deux rencontres amicales. D'abord le 23 septembre dernier contre les étalons du Bourguina face au match perdu par les Poulaines de Sébastien de Sabre sous le score d'un but à zéro, but signé par Bertrand Traoré en seconde période. Alors que lors de la seconde rencontre le mardi dernier, 27 septembre, les léopards ont pris le dessus en seconde période également. en 5 minutes, ils ont inscrit 3 buts et des cantins ici, leur compteur a vu qu'ils n'avaient plus inscrit à 2 buts depuis un bon moment et les léopards se sont un tout petit peu relancés, en tout cas du point de vue moral puisqu'ils étaient vraiment mal en point après 6 rencontres cette année en 2022, de 5 défaites contre un match nul seulement et là les léopards se sont ressaisis grâce aussi au discours qu'avait tenu Sébastien de Sabre. Alors ce stage de Casablanca a passé, l'heure était au bilan et Sébastien de Sabre, le sélectionneur et manager de cette équipe de léopards, avait fait son bilan en tout cas après les deux matchs livrés par les léopards de la RDC. Après ce stage, Sébastien de Sabre certainement le sait, il doit aller à la conquête des billes nationaux pour renforcer la tanière de léopards. Pas de repos donc pour le manager sélectionneur national de léopards, le technicien français Sébastien de Sabre. Après son premier stage de près de 10 jours au Maroc avec les léopards de la RDC, Sébastien de Sabre qui a connu une victoire et une défaite durant ce stage, va devoir travailler pour se chercher des renforts, surtout dans les compartiments qui ne rassurent pas totalement. A l'exception de certains cadres absents lors de ce stage au Maroc, à l'instar de chancel Mbemba Mangoulou, surnommé demi-dieu congolais, défenseur central de l'Olympique de Marseille et son ancien coéquipé dans ce club, Cédric Bakambou ou encore Merveille Bopé, Sébastien de Sabre devra s'activer dans les prochains jours pour les prochaines semaines pour effectuer une tournée européenne afin d'aller à la rencontre de certains binationaux histoire d'essayer de les convaincre d'intégrer la tanière de léopards de la RDC. Des binationaux tels que Simon Obanza qui évolue en Ligue Abouine, championnat portugais de première division au club de sporting Braga et qui fait une très belle entame de saison de ce côté-là. Et lui qui a déjà inscrit pas mal de buts, Simon Obanza pourrait en tout cas venir renforcer la tanière de léopards qui a du mal à inscrire de buts, même si lors de ce match contre les Léonsards de la Sierra Leone, les léopards ont inscrit 3 buts en 5 minutes en seconde période, mais avec que des ratés, que des déchets en première période. Je pense qu'un renfort de Simon Obanza ne serait pas à de trop. Jean-Philippe Mateta qui évolue du côté de Cristal Palace pourrait pourquoi pas aussi venir renforcer la tanière sans oublier Jean-Victor Mackengo qui évolue en Serie A italienne dans le club d'Ouguinese. Il y a également Ezri Consa d'Aston Villa en première ligue anglaise qui devraient en tout cas faire partie des joueurs à convaincre et qui pourraient donc avoir la visite du manager sélectionneur national Sébastien Desabres. Il n'y a pas que plusieurs autres joueurs dont Charles Piquel de Crémonnais et c'est toujours en Serie A italienne. Ainsi qu'Aaron Van Vissaka pourraient également avoir la visite de Sébastien Desabres qui serait en tout cas tenté à l'idée de convaincre ces binationaux qui évoluent dans le haut niveau dans les championnats les meilleurs en tout cas en Europe, notamment la Serie A italienne, la première ligue anglaise ou encore le Portugal. Et donc Sébastien Desabres a encore du pain sur la planche. Et avec son double rôle, celui de manager et de sélectionneur national, Sébastien Desabres a la lourde tâche donc de détecter des talents nationaux et internationaux ainsi que de chercher à convaincre des binationaux à choisir la nationalité sportive RD et congolaise. Alors le championnat national ici à RDC reprend aussi d'ici quelques jours et je crois que ce sera aussi l'occasion pour le technicien français de pouvoir suivre la plupart de ces matchs pour détecter aussi des talents locaux afin de trouver un équilibre entre les talents congolais de la diaspora et les talents congolais sur le plan local. Et donc nous pondre une équipe nationale compétitive qui pourra en tout cas redorer l'image de la RDC, une image un tout petit peu ternie. Alors ce stage qui a eu lieu au Maroc ne devrait pas être le dernier. Nous estimons en tout cas que la fédération congolaise de football, l'association FECOFA, devrait s'activer à programmer d'autres stages, surtout durant le mondial qui débute déjà fin novembre. Les Lopas ne devront pas croiser les bras, ne devront pas en tout cas rester sans jouer. Il faudra chercher à programmer d'autres stages pour permettre à nos poulains en tout cas d'essayer à trouver cette cohésion qui nous manque cruellement depuis un certain temps maintenant. Notre prochain adversaire dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, Cannes-Côte d'Ivoire 2023. La Mauritanie est une équipe plutôt solide, dans une équipe qui a de la cohésion avec des joueurs qui se connaissent et qui obtient des résultats, des très bons résultats. Six matchs sans défaite pour la Mauritanie qui a battu le Congo-Brazzaville le mardi dernier en amical. Sur le score de 2 buts à 0, nous devons absolument les prendre au sérieux et je crois que Sébastien Desabres devra absolument chercher à renforcer la tanière des léopards. Ce stage a dû être riche en enseignements, même si le bilan reste mitigé. Je l'ai dit, une défaite et une victoire. La victoire a permis à Sébastien Desabres d'avoir, on va dire, un goal différence meilleur avec plus de 2 buts et c'est intéressant pour lui. Donc si on devrait compter ainsi, on dirait que finalement, son bilan bascule légèrement du côté positif. Une défaite, un but à 0. La défense a encaissé un seul but et l'attaque a inscrit 3 buts. Je pense qu'un entraîneur ne demande pas mieux que ça. C'est une très très bonne chose. Nous espérons que nous allons rester dans cette dynamique. La dynamique que nous avons constatée en seconde période du match contre la Sierra Leone, ça a certainement donné des idées. Il avait voulu tourner un peu l'équipe, histoire d'évaluer chacun des joueurs qu'il avait convoqués. Je crois qu'il l'a fait. Maintenant, il faudra composer cette équipe en associant d'autres joueurs, certains cadres qui avaient été absents, mais également certains autres binationaux qui pourraient venir renforcer cette tanière. Nous avons eu à vous citer quelques noms. Ce n'est qu'un exemple. La liste n'est pas exotive. Ils sont nombreux, ces binationaux, qui n'ont aucune chance à jouer dans une équipe nationale européenne. Ils peuvent être utilisés par nous puisqu'ils évoluent dans le haut niveau. Nous espérons que Sébastien Desabres entamera cette tournée très rapidement histoire de suivre ces binationaux et surtout d'essayer d'en convaincre quelques-uns. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant. Portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501